Ça faisait mal de voir à cet âge, moi, à un âge de haut, moi, à un âge de bonheur, moi, à un beau ami, à un grand mari, à un grand mari, à un grand mari, à un grand mari. Quand moi, à cet âge-là, à un moment de déduire, ça faisait tellement mal. Affaire qui fait pleurer plusieurs Congolais, quelle affaire qui touche les guerres des Congolais. ça fait mal ça fait mal mais nous voulons éclairer la lanterne de la population plusieurs personnes se posent la question est-ce que par des dix de cette dame brunel y at-il viol ou pas nous avons interrogé des lois congolaises nous avons interrogé les codes pénales congolaises pour connaître s'il ya eu viol ou pas vous savez les législateurs congolais lorsqu'ils parlent du viol à l'objet toute pénétration dans un orifice il ya zoto yamuto c'est ça qui constitue un viol ça fait mal mais d'autre part on dit la loi est dure mais c'est la loi c'est la loi qui doit être appliquée c'est la loi qui doit être consultée c'est la loi qui doit trancher entre jibé biadou et briller cher abonné chers téléspectateurs bonjour chers internautes de partout où vous nous suivez en ce net moment nous revenons encore cirque au guide au guide au qui veut dire je pense une tribune des réflexions des analyses des actualités merci à vous de nous choisir pour vous informer nous disons coup de chapeau coup de chapeau na cédric bakambo baka gol ou ya fungoli conterna ya babi déjà na katya betis a tchèbi mokwa ekito ko sa ete même choisi bi de la semaine ya cédric bakambo ainsi nous interpellons les congolais losko bana batu bazo ya ko joué po na le loupard main en tout cas moté mamabé tout ce qu'à coca nabana batu de foule et la bambou mité matopé sabango chance ça sera l'honneur de notre pays c'est le drapeau de la république démocratique du congo qui va flotter encore plus haut plus haut ok nous commençons les actualités encore pour nous dire que une actualité qui fait parler des congolais sur les départs du sélectionnaire des liopards sébastien des arbres nous disons tout carrément que les rimer ya l'okuta sébastien se tourne vers la canne 2025 que ça l'a organisé dans maroc et les éliminatoires ya mondial en tout cas bas spéculation wana c'est faux yemoko aouti commettre un peu claire au cleur il a mis au cleur sur cette actualité que si réellement les arbres a contacté la fédération tunisienne pour aller devenir sélectionner ou postuler parce que nous savons que la sélection tunisienne depuis le fiasco de la canne côte d'ivoire cette sélection se retrouve sans un sélectionnaire alors il ya des candidats il ya des candidatures au yo ça qu'on s'est précipité autour yako zoa peut-être il ya sélection tunisienne mais en ce qui concerne notre sélectionnaire ou les sélectionnaires de la rdc sébastien des arbres il n'en est pas le cas il reste la république démocratique du congo il va continuer avec le liopard na canne 2025 aux éliminatoires canne 2025 et aussi pour les mondiales il ya des choses qui se passent aujourd'hui nakata république démocratique du congo nous allons analyser cette actualité nous allons analyser cette actualité de mon acquis sorti médiatique ya chef de l'état félix antoine tisekedi de moni sorti médiatique et chef de l'état en tout cas nous disons coup de chapeau à notre chef de l'état c'était des choses qu'on vivait depuis le temps et à mobutu on a vu ça on voyait ça autant et à mobutu le président de la république sortir parler avec la population c'était autant d'aidé 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 l'état de mobutu ces choses s'est passé et mouutu parler avec la population bien qu'aujourd'hui fati nous fait revivre ces choses sortir devant la presse communiquer avec la population parce que c'est ça aussi les problèmes de notre pays barco n'est pas dans la carré de vablet ils ne viennent pas devant la presse parler à la population le sait la presse le temps de poser leurs questions et nous sommes en train de les revivre avec notre président le président félix antoine tisekedi en tout cas coup de chapeau à vous c'est que vous faites c'est exceptionnel vous a qui tellement brillant n'a pas réponse naïo en tout cas moi je dis coup de chapeau coup de chapeau mais ce que nous voulons dire c'est que nous voulons dire c'est qu'on a remarqué ce n'était pas si important ce n'était pas si important d'aller frôler ce que vous avez frôlé dans votre communication je pense que la question de jean-marie cassamba c'est ça qui a gâché un peu tout la question de jean-marie cassamba sur les journalistes les affaires de la justice je suis président de d'une puce et qu'il ya sûr oui félicitations d'ailleurs je crois que c'est récent oui absolument oui oui ici à kinshasa non c'est quand même un peu vieux depuis qu'il est ça fait quand même non il avait été réélu ou quelque chose on attend le congrès glissement président les journalistes de kinshasa sont très inquiets parce que nous avons l'un de nôtres qui s'appelle stanis bujaquera que vous connaissez qui est encore en prison et nous souhaitons savoir parce que à l'issue des états généraux de la communication que vous avez présidé à l'ouverture comment la clôture vous nous avez dit nous n'allons pas aliéné votre liberté j'aimerais au nom de la presse de kinshasa vous demandez si possible que ces journalistes soient relaxés pour qu'ils fassent son travail stanis bujaquera je laisse que je peux le dire bon aujourd'hui pas plus tard que aujourd'hui j'ai posé encore ce problème tout à fait et vous avez entendu tout à l'heure avec le doyen qui m'a dit j'ai parlé de la justice qui me donne beaucoup de soucis voyez moi je n'en dors pas la justice notre justice elle est malade même dans le traitement des dossiers bon je crois qu'il est victime un peu de ça et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez je n'aime pas faire ça moi je mets la manière dont tu as répondu christian le sacouine j'étais sévère devant christian le sacouine les affaires il ya justice ou des droits tautique et la base du reste en tout cas j'ai aimé en tout cas j'ai aimé cette manière de répondre vous savez même un droit même au cours des audiences les avocats viennent demandés les rapports les audiences lorsqu'il n'a pas assez d'éléments pour éclairer la lanterne de la justice lorsque vous parlez que vous allez mettre votre nez et l'aurait salipassi et salipassi ou yoko encore aujourd'hui il l'auko ou yoko ont festigé dans le passé il l'auko ou yoko tu as condamné de lors que tu étais au pouvoir tu as condamné ses actes en tout cas il soit au sepela kinango on a clamé lorsque tu répondais les affaires de la justice tout ce qui est là battu yami beko je mais quand tu répondais comme ça mais aujourd'hui ça fait mal d'entendre que okotia zolo na yo na ferme okoye à justice nous pensons que laissant la justice faire son travail et de ton côté étant que président de la république toi aussi fais ton travail parce que miso toyebi malam ete na katia constitution de la république démocratique du congo il existe trois pouvoirs et dans ces trois pouvoirs il ya ce qu'on appelle séparation des pouvoirs il ya les pouvoirs exécutifs il ya les pouvoirs législatifs il ya les pouvoirs aussi judiciaires il ya les pouvoirs judiciaires nous pensons que kotika moutouna moutounais si kanaye ça sera une bonne chose batu yami beko basala makambouna bango batu yu basana pouvoirs législatifs bah parlementaires bah députés et bah sénataires bah salamoussala na bango de même aussi pouvoirs exécutifs et salamoussala na bango lorsque tu as communiqué ainsi qu'au maître zolona yu na ina faire ya justice ça se sous-entend encore ça se sous-entend encore ça se sous-entend encore il ya qu'au prétendre que aujourd'hui justice il ya encore nassé à ma boko ya président de la république il ya encore des hommes puissants qui manipulent ma magistrat ouyo tout en a posé basala libre ma juge ouyo tout en a posé basala libre nous savons que tu es les chefs de l'état le magistrat suprême mais moi personnellement j'ai aimé lorsque tu disais les affaires de la justice batikilabatwa mibeko batikilabatwa mibeko basso kipenengo ne pas faire le juridisme ne pas faire le juridisme je pense que tu es les chefs de l'état les garants de la nation tu connais un peu ce qui dérange et ce qui sera bien comme tu as communiqué dans le communiqué ou face à la presse tu connais ce qu'est le bonheur des congolais tu connais ce qu'il doit être fait pour qu'au quotidien il ya congolais ou le peuple congolais ou la république démocratique du congo tout entier et à la malam je pense que cause à la mou poussée dans les interventions ça sera une très bonne chose mais nous te disons coup de chapeau en tout cas des sorties médiatiques il ya la maîtrise de plusieurs dossiers en tout cas coup de chapeau coup de chapeau en tant en tout cas nous attendons voir la manière dont les choses seront bouger la manière dont les choses vont bouger parce que tu nous as promis les choses ne vont pas rester ainsi les choses vont bouger en tout cas les congolais attend ça en tout cas les kinois attend ça en tout cas partout dans ce territoire attend ces choses affaire jubempiana et brinelle appelé communement moanantsuka quelle affaire qui fait pleurer plusieurs congolais quelle affaire qui touche les coeurs des congolais non seulement ko yéba ko tala aj mouana ouyo ton elenge mouansi ouyo a bandaka ko bina na kati ya orkes ya wenge bcbg ya jubempiana sa feze mal de voir asetaj mouana ya aj oyo mouano a zana ba boti mouano a bota mi na ba parang mouko songolo tom pakala ko mouna ya asetaj la ko bina epa ya jubempiana sa feze tellement mal ça feze mal au delà de ça aujourd'hui y'a un problème ton moni brinelle mon asuka appelé comme ça sortir devant des caméras dure que jubempiana a bisa na yé sexuellement ça feze mal ça feze mal mais nous voulons éclairer la latin de la population plusieurs personnes qui se posent la question est-ce que par dédi de cette dame brinelle y'a-t-il viol ou pas c'est ça qui nous concerne nous avons interrogé des lois congolaises nous avons interrogé les codes pénales congolais pour connaître s'il y a eu viol ou pas d'abord nous voulons éclairer la population et la société congolaise tout temps dans son entier viol est-ce que c'est ce qui se fait na moutou ouyo asam minère moins de 18 ans non vous savez les législateurs congolais lorsqu'ils parlent du viol a l'objet toute pénétration dans un orifice y'a nous autres ou y'a moutou c'est ça qui constitue un viol le législateur congolais c'est lui qui a posé plusieurs problèmes à ce qui concerne cette infraction y'a viol j'ai même pas a-t-il violé ou pas bah tu moussoua l'objet moi n'ai pas d'acquis majeur bah tu moussoua l'objet qui y'a eh 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 BCBG eh BCBG BCBG à partir y'a 11 ans certainement abotaki mouana déjà zalaki majeur ok madame et zala dans ces contextes et zala dans ces contextes contexte y'a majeur ou contexte y'a mineur nous voulons vous éclairer que matière y'a viol ce n'est pas seulement d'être majeur ou minère c'est toute pénétration sans les consentements de la personne donc de l'effet que y'a que ça la hartuana sans pour autant avoir le consentement de la personne c'est ça qui constitue déjà les éléments y'a viol en droit y'a ce qu'on appelle les circonstances aggravantes les circonstances aggravantes alors il y a des circonstances aggravantes maintenant qu'est dit la loi ? la loi dit que il y a des circonstances aggravantes la loi le qualifie ainsi la loi le qualifie de viol donc cela veut dire aussi longtemps Brinelle s'est retrouvé dans la carte y'a orchestre y'a jubé le piano pendant que les actes aient été faits cela est constitué de viol en tout cas s'il y a des conseillers des bons conseillers autour de jubé le piano conseiller jubé le piano de régler cette affaire à l'amiable de régler cette affaire à l'amiable parce que les affaires ça va faire tellement tellement du mal la poursuite y'a carrière de notre artiste jubé le piano y'a il y a avorté en tout cas dossier les autres vimba en tout cas dossier les autres où y'a mon néné en ce qui concerne ces dossiers y'a Brinelle en tout cas dossiers où y'a mon néné y'a beaucoup de filles en tout cas où on s'est retrouvé dans la carte y'a ma kambou la jarre y'a ma viol ce n'est pas seulement des dansées parce qu'il y a aussi des orchestres où on s'est retrouvé en tout cas c'est majeure et c'est ma colis mais le fait que on s'est retrouvé dans le service le fait que on s'est retrouvé dans l'orchestre je dis dans l'orchestre faites attention et ça va même le pasteur faites attention et ça va même le chef d'entreprise faites attention parce que ce cas de viol lorsque Moutazaki s'est retrouvé dans le service ça peut vous atteindre d'une manière ou d'une autre et c'est la question dans la minorité et c'est la question dans la majorité mais lorsqu'il n'y a pas consentement attention 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 qui veut dire je pense une tribune des analyses des actualités ici il y a la république démocratique dit Congo en tout cas nous avons suivi Brinelle ça fait mal ça fait mal mais d'autre part on dit la loi est dure mais c'est la loi c'est la loi qui doit être appliquée c'est la loi qui doit être consultée c'est la loi qui doit trancher entre J.B. et Brinelle sur cette affaire en tout cas nous attendons des interventions en tout cas nous suivons cette actualité pour éclairer la population pour éclairer tout le monde en ce qui concerne ces cas des viols il y a un viol ou pas la loi doit parler la loi doit parler d'autres personnes pensent pourquoi tant d'années pourquoi maintenant il est qui est belé comme ça pour que aujourd'hui Brinelle va intervenir à ces cas ce n'est pas ça les problèmes les temps où ça a pris aujourd'hui qui a joué dans Barcelone qui a joué dans Paris être condamné sur cette affaire on a vu des grands artistes comme R. Kelly aux Etats-Unis être condamné par rapport à l'affaire ou la viol cela ne dépend pas au nombre d'années mais cela dépend des rétablissements de la justice le président de la république a reconnu que notre justice est malade c'est le moment de réparer les choses c'est le moment de faire des choses dans des bonnes directions enfin de rassurer parce que lorsqu'il y a la clamère publique ça attire l'attention lorsqu'il y a plusieurs bouches s'élèvent lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent c'est tellement compliqué c'est tellement compliqué il y a encore des choses en ce qui se passe à l'octe de la république démocratique du Congo aujourd'hui la république démocratique du Congo victime d'une agression injuste par les Rwanda qui pousse la république démocratique du Congo à dialoguer à négocier à parler avec des rebelles la communauté internationale je vous laisse suivre cet élément afin de comprendre dans quelles conditions dans quelles conditions la communauté internationale sont et de mettre la république démocratique du Congo à gêner suivez cet élément le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population d'accord nous sommes d'accord mais qui nous a dit d'intégrer les Rwandais dans notre armée cette même communauté internationale chaque fois qu'il y a une petite rébellion on dit il faut négocier et puis en négociant vous devez inclure les gens dans l'armée et ce monde venait avec leurs rangs autoprogrammés tout le monde moi je suis général moi je suis colonel moi je suis majeur on lève dans ce point ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs là mais c'est comme ça alors nous avons une armée qui est infiltrée mesdames et messieurs chers internautes chers téléspectateurs nous tous nous avons suivi cet élément ce monsieur est en train de dire la communauté internationale impose à la RDC de dialoguer avec des rebelles lorsque ma joe dialogue voici ce qui s'est passé au temps de Joseph Kabila au temps de Joseph Kabila des soldats rebelles qui ont été autoproclamés les soldats rebelles les soldats rebelles mesdames et messieurs chers internautes chers abonnés essayons de comprendre maintenant dans quelles conditions la communauté internationale a rendu notre armée faible une personne qui n'a jamais été formée une personne qui n'a jamais reçu les instructions et tant que vrai militaire aillé à se proclamer nganaza général nganaza colonel or nous connaissons bien dans l'armée chers téléspectateurs chers abonnés que Yébi Malam était des grades hauts qu'à la colonel qu'à la générale et à la grade politique Lorsque Moutoye a l'objet nganaza colonel et la communauté internationale nous impose à lui recruter ainsi dans notre armée étant que colonel et étant que général cela veut dire il faut pas reconnaître qu'il y ait des grades dans notre armée or les deux grades c'est un grade politique un grade stratégique si je peux parler en termes de Kinshasa Kinshasa a quatre districts et dans chaque district il y a un colonel où il y a coordonnées les opérations il y a sécurité à chaque district donc cela veut dire lorsque nous recrutons des colonels où il n'y a pas de rébelles il y a une armée tant que colonel ce qui va apprimer des fonctions ça peut être aussi possible c'est lui qui est colonel où il n'y a pas de rébelles il n'y a pas de fonction et responsabilité il y a un district aujourd'hui nous voyons des problèmes dans la tribune il y a la République Démocratique du Congo ce qui n'était pas dans le passé aujourd'hui nous voyons des conflits qui règnent dans la terre il y a la tribune il y a la République Démocratique du Congo et lorsque Félix Antoine Tisséquet dit non au dialogue nous la population congolaise on doit être derrière le chef de l'Etat on doit soutenir cela dire non au dialogue avec le rebelle parce que ce qui est accepté encore ce qui est accepté encore de dialoguer avec ces hommes on peut encore tomber mesdames et messieurs chers téléspectateurs chers abonnés on a vécu avec Joseph Kabila on parlera encore d'infiltration dans notre armée nous pensons que s'il faut continuer à défendre si l'armée congolaise doit toujours être dans la défensive même pendant 10 ans la RDC doit le faire pour ne pas encore revivre l'infiltration dans notre armée Félix Tisséquet a dit non non parce que nous ne pouvons plus accepter l'humiliation de ce pays qui ne comprend pas ce que le chef de l'état est en train de dire il y a eu des accords tellement humiliants qu'il y a eu milliers RDC sous le contrôle de la communauté internationale la communauté internationale les peu qu'elle reconnait mais c'est à nous la responsabilité de garder nos frontières c'est à nous la responsabilité de défendre notre pays c'est à nous la responsabilité de défendre l'intégrité territoriale de ce pays nous vous demandons de partout où vous êtes de vous abonner massimment ici Nakathia Damasté Mesdames et Messieurs c'était pour moi un réel plaisir d'être devant vous de commenter l'actualité pour vous éclairer nous vous demandons de vous abonner ciao et à la prochaine bye à la prochaine